Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation hybride. Disons que c'est une présentation en ligne dont le thème est « Communi sans images » dans le cadre de Week-in Daba 2023 à Agadir au Maroc. Mon nom c'est Adodo Mermoz, je suis béninois et résident. Mon username c'est Adoskam, Wikimédia du Bénin depuis 2018. Je suis aussi mon fondateur de Wikimédia du Bénin User Group et secrétaire générale de l'association Wikimédia du Bénin User Group. Alors, ma présentation va se passer en trois parties. La première partie qui va se consacrer au contexte et la justification. Ça nous permettra d'explorer le contexte, la problématique, tout ce qu'il y a au-delà des lieux et tout ça. La deuxième partie, nous allons introduire Wikimédia Commons et Wikipédia parce qu'on ne peut pas parler des images sur un projet Wikimédia sans parler de Commons surtout et de Wikipédia. La troisième partie va se consacrer à la mise en œuvre du projet, comment ça a été fait et les résultats que nous avons réalisés, quels sont les stratégies que nous avons utilisées, les résultats que nous avons réalisés. Et en troisième partie, nous allons conclure avec certaines recommandations fortes et les perspectives à l'avenir. Alors, j'ai l'habitude de dire que si des siècles passés, l'Afrique avait raté les révolutions, notamment les révolutions industrielles, c'est que les révolutions à l'avenir et actuelles ne pourront pas l'échapper. Je veux parler de la révolution numérique. L'Afrique compte environ, disons plus de 300 millions d'internautes, c'est-à-dire plus de 300 millions de personnes qui sont connectées sur Internet. Mais, ce gap, ce vivier, 300 millions de personnes connectées, c'est un vivier, c'est une opportunité, mais qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les personnes font ? Elles vont juste sur les plateformes Internet, WhatsApp, Facebook et tout ça, se connecter. Et ils sont juste des consommateurs. Ils n'arrivent pas alors à déposer aussi leurs propres contenus, leurs contenus sur l'Afrique et sur ce que nous faisons pour l'Afrique. Et donc, il y a un gap à faire, il y a un gap informationnel qu'il faut faire ça. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui peuvent faire, donc, de leurs images, des sons, des vidéos, de tous les tests, de tout ce qu'ils ont. Et donc, voilà, c'est pourquoi nous avons initié ce programme-là, cette initiative, oui, Commune Sans Images. Et mieux, quand nous faisons un peu l'état des lieux, le Bénin est subdivisé en départements communes, arrondissements, villages et cativés-villes. Et au Bénin, sur 12 départements, deux seulement sont sans images. Mais sur 17 communes, il y a plus de 50, 50 communes qui sont sans images. Et sur 545, 42, il y a 528 qui sont encore sans images. Vous voyez ? Il y a un travail énorme à faire, il y a un travail grandiose qui reste à faire. Alors, que faire ? Et c'est pour ça, c'est pour régler ce gap-là que Wikimedia Bénin a initié l'initiative Commune Sans Images. Le projet Commune Sans Images, c'est quoi ? C'est une initiative qui consiste à photographier prioritaires les communes, les arrondissements, les villages, les quartiers de ville qui n'ont pas d'images sous-communes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'images sous-communes, indépendamment de leur existence sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'on photographie ces communes, ces images qui existent sur Wikipédia ou pas, on les photographie. Et après, on cherchera alors à les insérer sous Wikipédia. Alors, comment est-ce que ce projet-là est mis en œuvre ? Il y a plusieurs stratégies. Nous faisons des contacts directs, des contacts formels et informels, soit avec des photographes ou des professionnels, des photographes professionnels ou amateurs ou même des individus, c'est-à-dire des passionnés qui veulent aller faire de la photographie de ces communes, ou bien d'une localité, on négocie avec eux. Et puis, on fait. Comment participer ? Que vous ferez photographe ou non ? Nous amenons tout le monde à participer juste avec leurs cinq téléphones. On n'a pas besoin d'avoir un appareil photographique professionnel. C'est juste une photo. Voilà. Et donc, pour le faire, il faut forcément créer un compte gratuit sur Commons ou sur les autres projets Wikimédia, confirmer son adresse e-mail, publier ses photos en ligne, ajouter une catégorie dédiée, ajouter de la description, ajouter des photos à l'article. C'est très important d'ajouter de la catégorie et d'amener la description parce que ça rend visible les images. Une image mieux catégorisée, mieux décrite, une image encore insère sur des articles est mille fois plus visible que les images qui ne sont pas faites. Pourquoi nous nous recommandons véritablement les participants à le faire ? Parce qu'une image, une photo que vous ne catégorisez pas, que vous ne décrivez pas, ça va rester là des milliers, des années, mais ne seront jamais réutilisés parce qu'elles ne seront pas visibles. Or, le objectif de Commons, c'est que vous mettez les images pour pouvoir les réutiliser. Sinon, on va juste occuper les serveurs pour rien. Or, c'est pas cela le objectif. Chaque image, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que l'image que je mets pourra être utile, pourra être rendue utile, pourra être visible au regard des métadones, au regard des informations que je mets ? Donc, voilà un peu les stratégies que nous mettons en place pour pouvoir faire participer les gens. et je vais faire juste une introduction à Wikipédia et Commons. Wikipédia, comme la plupart pour les novices, c'est une encyclopédie libre, multiligne, gratuite. Oui. Une encyclopédie libre, gratuite, multiligne, où tout le monde peut contribuer selon ce fait par Jean. Alors, Wikipédia, c'est aussi un projet, mais c'est aussi 17 autres projets qui sont autour de Wikipédia. Il y a Wikipommons, dont nous allons parler tout à l'heure en détail. Il y a Wikivoyages, qui est un guide touristique. Il y a Wikideta, qui est aussi pour la donnée. Il y a Wikispaces, Wikispaces, qui est pour les espèces incubateurs aussi qui est là. Et Wikicodes, qui est pour les citations Wikinous pour le partage de l'actualité. En dehors de Wikipédia, comme je le disais, Wikicomune, c'est notre projet phare, pour ce projet-là, pour cette initiative, parce que c'est ça qui nous permet, c'est la médiathèque, en fait. C'est la médiathèque, médiathèque qui rassemble les vidéos, les sons, les images, à vocation académique, pédagogique, relevant du domaine public, et que nous pourrons utiliser, suivre les autres projets, sans s'être inquiétés. Donc, toutes ces photos sont libres de loi. Et donc, comment ça a été lancé le 7 septembre 2004 ? Ça a dit qu'après le lancement, en janvier 2001, quatre ans, disons trois ans plus tard, voilà, qui commence à lancer. Le 15 janvier, le 15 janvier 2010, ça a dit, six ans plus tard, ça a dépassé la franchise, là-bas, de 10 millions de fichiers. Et actuellement, comme on se compte, plus de 98 millions, plus de 98 millions de fichiers, immédiatement, plus de 98 millions, ça a dit que 48 millions de fichiers, sans vidéo, images. Voilà. Alors, que gagnez-vous en participant ? C'est stimulant, c'est amusant, c'est excitant, c'est relativement facile. C'est relativement facile parce que, vous imaginez que, surtout les nouvelles personnes que nous joignons à la communauté, nous disons, pour le prochain atelier, alors est-ce que vous pouvez faire une ou deux photos de votre localité, votre école, votre dispensaire qui est à côté, votre rue, le nom de votre rue, et ramenez-les. Vous voyez ? C'est plus facile pour eux. C'est plus facile pour eux parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés et les gens se disent, voilà, ça c'est ma photo, c'est moi qui l'ai prise et ils sont très contents quand les photos viennent d'eux et qu'on les met sur Commons et qu'on les partage sur Wikipédia. Ça leur donne une certaine satisfaction personnelle, ça va contribuer à quelque chose par rapport à l'autorité. Donc, c'est aussi une occasion d'apprendre, d'apprendre des autres parce que forcément quand on fait cette chose-là, on rencontre de nouvelles personnes pour développer d'autres idées, d'autres projets. Donc, on a beaucoup plus d'avantages à contribuer à ce projet. Ça permet aussi de faire connaissance, de faire partage de vos projets, vos passions. Donc, c'est négocier aussi d'autres partenariats et ainsi de suite avec d'autres personnes. Quelques événements que nous faisons dans ce projet, c'est des édits à temps, c'est des édits à temps, c'est des ateliers de formation, c'est des sorties photographiques, c'est des sorties photographiques que ce soit dans le cadre d'une campagne photographique ou d'une campagne d'édits à temps dont nous profitons pour nous faire connaître. Donc, faisons des sorties dans certaines convivialités autour d'un pot, autour d'un verre, autour d'un dîner, autour d'un pique-nique, pour un bout d'un petit, pour un bout d'indiccions amicales, toutes les occasions sont bonnes pour participer à ces événements. Alors, on va se demander, mais quelles sont les photos à faire? Est-ce qu'il y a des idées de photos? Oui, nous recommandons les photos ou des choses comme ça, c'est plus facile de les faire. C'est plus facile, nous la recommandons parce qu'il n'y a pas de limites pour se faire sécher. Merci.